Le grand chantier des déchets est devant nous, et on est un peu là pour ça aussi, mais celui de la gabegie énergétique, il est aussi devant nous et il est lié. Le collectif Ville Partagée que je représente s'est positionné publiquement depuis un moment déjà pour la suppression du Grand Prix Automobile de Pau, avec pétition à l'appui et articles dans la presse. Par ailleurs, une association qui porte ce même nom pour la suppression définitive du Grand Prix Automobile de Pau a récemment été créée par un collectif de citoyens, et nous avons interpellé par écrit, et courtoisement je le précise, la société totale pour lui demander de clarifier sa position de sponsoring vis-à-vis de cet événement. Cette lettre est restée sans réponse à ce jour. Beaucoup d'entre nous ici ont une certaine habitude des lettres restées sans réponse. C'est pourquoi cette fois, et puisque le collectif, il est encore temps, qui organise cette marche, nous propose de prendre la parole, Ville Partagée par ma voix adresse aujourd'hui une lettre ouverte à M. le maire de Pau au sujet du Grand Prix. Lettre que je vais vous lire, c'est très court. Au moins, si elle reste sans réponse, vous vous l'aurez entendue. M. Bayrou, en tant que maire de Pau, vous êtes l'acteur décisif de la pérennisation ou pas du Grand Prix Automobile de Pau. Au mois de mai prochain, nous en serons à la 78e édition. Il est des traditions qu'il faut savoir questionner. Devant l'urgence climatique, nous ne pouvons plus montrer un spectacle, une épreuve qui est une absurdité énergétique, légitimant la consommation débridée de carburant et le dégagement de CO2 qui en résulte et dont on connaît l'impact sur la santé. Sans compter les nuisances sonores, la confiscation de l'espace public pendant plus de trois mois, la défiguration de la nature environnante et en particulier du parc Beaumont où nous nous trouvons aujourd'hui. Les rêves d'aujourd'hui ne sont plus ceux du siècle dernier. Il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, un Grand Prix Automobile est une manifestation qui est un non-sens écologique et historique. La transition écologique et énergétique nécessite plus que des mots et de l'affichage. Il faut impérativement des actes politiques clairvoyants et forts. Donc nous vous demandons, M. le maire, d'avoir le courage de mettre fin à ce Grand Prix et d'envoyer ainsi un message fort sur l'engagement écologique de la ville de Pau. Il est grand temps de faire place à de nouvelles fêtes populaires, dignes du XXIe siècle et de ses enjeux environnementaux. Il y a une pétition qui circule, vous pouvez la signer. Il y a également une pétition en ligne qui s'appelle « Pour la suppression définitive du Grand Prix Automobile de Pau » ou « Pour l'arrêt définitif du Grand Prix Automobile de Pau ». On compte sur vous. Merci. Bravo ! Bravo ! C'est vrai, c'est vrai ! Je ne peux pas te le dire. Bravo ! Je ne peux pas te le dire. Merci. 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 Merci.